Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bien avec une nouvelle vidéo de nouveau haul retour de course. Ça fait pas mal de temps que je vous ai pas fait un petit retour de course. En fait j'essaye de faire des courses une fois par semaine. Là c'est ce que j'ai fait pendant un mois et demi. J'avais des bons d'achat chez Carrefour, du coup j'utilisais mes bons d'achat, je faisais 40 euros de course pour avoir mes 10 euros de réduction. A chaque fois je faisais comme ça. Là j'ai fait exactement la même chose, j'ai eu deux bons d'achat, 8 euros et 10 euros des 40 euros d'achat, du coup j'ai séparé en deux. J'allais une première fois à Carrefour et là c'est la deuxième. Vous verrez l'autre partie de mon haul juste à la fin. Du coup je suis passée à Carrefour acheter des choses assez importantes pour mon chacha et aussi je suis passée à Lidl pour essayer de compléter un petit peu plus. J'ai fait mes courses pour la semaine, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Au moins je suis pas lassée de mes repas, je fais beaucoup plus de choses maison. C'est extrêmement rare chez ma personne. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Donc là c'est vraiment un petit retour de course pour vous montrer un petit peu les promotions qu'il y a eu et qui étaient vraiment intéressantes. Donc bah écoutez je vais commencer par Carrefour. C'était très intéressant puisqu'à Carrefour il y avait toute la gamme d'Edgar Cooper à moins 60% sur le deuxième article. Donc vous allez voir dans l'autre haul j'ai pris des pâtés etc. Mais surtout je voulais changer d'alimentation au niveau des croquettes pour Prince. Et je trouvais pas vraiment de marque vraiment bien en hypermarché en tout cas. J'ai fait toutes les croquettes. Vraiment il y a tout le temps des céréales, de la merde, enfin c'est pas possible. Et par contre chez Edgar Cooper, bon ça c'est très connu, c'est une très bonne marque, c'est vraiment de bonne qualité. J'ai du coup acheté les petits sachets pour qu'ils puissent tester. De toute façon il n'y avait pas de gros sachets à Carrefour. Donc j'ai pris les petits sachets, j'ai pris au saumon comme ceux-ci c'était 8 euros les 750 g. Donc c'est quand même un coup Edgar Cooper, mais c'est de la bonne marque. Et en marketing ils sont très forts aussi. J'aurais vraiment adoré faire les packaging, ça aurait été vraiment trop trop drôle. Donc j'ai pris trois fois les petits croquettes au poulet. Je sais pas si c'est made in France, je ne crois pas. Je crois que c'est allemand Edgar Cooper. C'est vraiment de la bonne marque. Du coup c'était moins 60% sur le deuxième paquet, ce qui revenait en gros à 7 euros 50 le kilo. En gros c'était ça. Avec l'armis ça coûtait pas si cher que ça, 7 euros le kilo. Franchement ça passe. Et s'il n'aime pas, j'irai même pas rembourser le reste. Mais je pense qu'il va aimer Edgar Cooper, il adore la pâté. Les croquettes Edgar Cooper et les pâtés Edgar Cooper sont moins chers à Carrefour que sur le site officiel et qu'à Truffaut. Les pâtés que j'ai prises elles étaient à 1 euro 9 et sur le site elles sont à 1 euro 29 et sur Truffaut c'est 1 euro 79. Donc vraiment il y a une énorme différence de prix. Donc c'est pour ça aller en hypermarché pour les pour les trucs comme ça c'est vachement bien. Moi j'ai pris ça, ça m'a coûté 23 euros en tout. Ensuite j'ai pris de la cire nerfs parce que j'en avais plus en fait. Ça me saoule parce que à Costco les deux ensemble c'est 10 euros et l'unité là à Carrefour c'est 8 euros 50. J'ai vraiment le seum mais je vais pas à Costco avant pas mal de temps donc je pourrais pas en acheter. J'ai besoin de m'épiler donc j'ai repris ça. J'ai pris ensuite du terreau de rempotage à 3 euros 29. Je connais pas trop le terreau je vous avoue pour moi du terreau reste du terreau en soi universel machin etc. Bon il y a quelques engrais en plus mais sinon c'est quasiment tous les mêmes. Voilà c'est pour faire du rempotage parce que j'ai pris beaucoup de plantes vous allez voir. On va faire un petit vlog plantation à un moment donné je sens que ça va être plutôt sympathique donc j'ai acheté pas mal de choses notamment des groseilles et des framboises donc le plan coûtait 4 euros 50 et en fait c'est un plan je sais pas si je vais pouvoir vous montrer bien correctement voilà c'est pas un plan avec des le petit godet c'est vraiment un plan que tu plantes direct ça c'est beaucoup mieux parce que avec le godet ça coûte 7 euros sans le godet 4 euros 50 donc dans tous les cas ça va au même endroit. J'ai pris les framboises et j'ai pris des groseilles enfin voilà j'espère que ça va fonctionner je vais mettre ça dans mon bac je pense que ça pourrait le faire ensuite à Lidl j'ai repris pas mal de pâtes j'ai pris des macaronis j'ai repris des fusilis des coquillettes et des pene tout simplement parce que j'en ai plus j'ai plus de pâtes j'ai plus rien je vais remplir mes petits pots après mais j'ai plus rien j'ai plus de pâtes c'est un peu la merde j'ai repris du pesto c'est pour quand mon copain il vient comme ça il a son pesto parce qu'il adore le pesto moi je n'aime pas ça j'ai pris aussi des sacs poubelle ils sont vraiment très bien ces sacs poubelle là ils ne fuient pas il n'a pas besoin d'arracher les anses moi j'adore ça c'est très pratique donc il y en a 20 en 30 litres je crois que c'est 2 euros et quelques j'ai repris du bris ça en basique du bris avec du pain le soir alors là moi je suis fan j'ai pris des petits des petites olives avec de la feta à l'intérieur c'est super bon c'est bien pour les apéros j'ai repris des oeufs pour faire un gâteau prochainement donc des petits oeufs des bananes j'arrête pas d'acheter des bananes parce que j'arrête pas d'en manger je me fais des salades de fruits quasiment tous les matins maintenant donc c'est plutôt pas mal et aussi le soir des fois donc j'ai repris des bananes j'ai vu j'avais envie de tester ça je connaissais pas c'est les tartelettes framboises bon c'est la sous marque c'est un euro et je voulais tester je sais pas je me dis que ça peut être bon des champignons la base voilà les champignons à 1 euro du comté comme ceci ça coûte hyper cher le comté j'étais un peu choquée j'ai pris les petits suisses alors je savais pas du tout mais les petits suisses c'est extrêmement riche en protéines il y a 9 g de protéines pour 100 donc c'est vraiment extrêmement élevé je sais pas si vous vous rendez compte c'est très très élevé petit point protéines des fruits de la passion comme d'habitude j'adore ça du riz au lait aussi hop j'en ai pris voilà ça faisait très longtemps j'en ai pas mangé des crèmes dessert chocolat aussi j'ai pris aussi du parmigiano alors ça c'était vraiment très drôle parce que il y avait un paquet de 200 grammes et un paquet de 100 grammes et bien si vous prenez deux paquets de 100 grammes ça coûte moins cher que de prendre un paquet de 200 grammes what the fuck donc j'ai pris 100 grammes j'ai repris aussi des lasagnes ça c'est vraiment pratique quand tu sais pas quoi faire à manger que tu as du monde tu fais des lasagnes comme ça ça coûte vraiment pas cher enfin ça coûte 3 euros 50 enfin on est vraiment ravis les mardises en plus au début de vidéo je vous dis ouais je fais des plats maison j'ai fait des lasagnes maison la dernière fois mais vraiment ça prend trop de temps enfin c'est chiant j'ai repris deux fois du multi free comme ceci c'est pour voilà pour boire un petit peu le matin de temps en temps donc j'en ai pris deux fois et j'ai repris des tulipes voilà je suis trop fan des tulipes elles sont trop belles dans mon petit vase là près de la thé ça va plutôt sympa donc 2 euros 29 donc là je vais vous montrer le haul que j'ai fait il ya quelques jours du coup pour le retour de course j'ai pris à carrefour deux fois des allumettes classiques comme ceci j'ai pris aussi des oeufs il n'y avait rien en oeufs je ne comprends pas j'ai que des oeufs comme ça qui était dispo le reste c'était soit des gros packs soit des packs cassés enfin vraiment les oeufs en ce moment c'est un peu une catastrophe je galère un petit peu prince est-ce qu'on peut filmer un petit peu mon coeur s'il te plaît que là je sais que tu vas être sur les vidéos voilà hein mon bébé tu dis bonjour donc j'ai pris des oeufs j'ai pris des courgettes parce qu'on va se faire un petit gratin de courgettes avec mon copain j'ai pris du petit déjeuner pour moi le matin comme ça hop au moins ça s'est fait pas besoin de chercher un petit déjeuner le matin j'ai pris de la feta avec une aubergine pour faire comme en graisse vous savez de l'aubergine avec de l'huile d'olive tu mets ça au four avec de la feta et c'est super bon tu peux faire ça aussi avec du avec du brocoli avec des poivrons des tomates etc donc j'ai pris ça pour faire une petite entrée ou un petit plat et j'ai pris du coup des poivrons à 1 euro j'ai pris des tomates donc voilà si vous avez des légumes comme ça qui traîne un petit peu dans votre frigo vous savez pas comment faire c'est en train d'un peu de pourrir et bien vous pouvez faire ça directement au four vous voulez découper vous foutez ça avec de l'huile d'olive de la feta c'est super bon j'ai déjà fait des recettes avec ça sur ma chaîne n'hésitez pas à les voir j'ai pris de l'emmental râpé pour faire le gratin donc je vous montrerai peut-être une image du gratin si j'arrive à le faire j'ai pris aussi des petites pommes à 2 euros 50 maintenant je mange une tous les soirs donc c'est plutôt pas mal et je pense que je vais me faire peut-être une tarte aux pommes prochainement donc si j'arrive à la faire encore une fois si j'ai temps de la faire pour l'insérer juste là ensuite j'ai pris des bananes à 1 euro et après le reste ce n'était que pour mon chacha enfin j'espère par contre que tu aimes bien l'agneau parce que là t'es servi j'ai pris 20 fois des edgar cooper comme ceci ça coûte une blinde comme vous pouvez le savoir c'est vraiment très cher mais en ce moment à carrefour il ya une promotion c'est deuxième à moins 60% sur tout edgar cooper donc les croquettes les pâtés tout le bordel j'en ai pris 20 ce qui revient à environ 76 centimes la boîte de pâtés donc c'est vraiment pas très cher en fait j'ai pris tout le stock de agneau c'est les moins cher c'était 1 euro 9 de base la boîte mais vous avez les autres goûts pense que je vais y retourner pour en racheter parce que ça vraiment c'est quelque chose qu'ils aiment bien c'est 85 grammes puis voilà donc j'ai pris 20 pâtés donc ça m'a fait 15 euros environ les 20 pâtés et je me suis fait plaisir c'est la saison là ça me manque un petit peu j'avoue parce que quand je travaillais à truffaut j'avais beaucoup de plantes et tout je voyais tout ça et ça c'était cool là c'est vrai que j'en ai pas vu enfin j'en ai pas vu du tout et là ils ont mis ça à carrefour les petits fraisiers comme ça donc j'ai pris des remontants vous prenez toujours des fraisiers remontants charlotte et gariguet voilà j'espère ça va faire quelque chose je croise les doigts mais en ce moment j'ai acheté beaucoup de choses pour faire du jardinage vous allez voir dans les prochaines vidéos donc voilà pour ce hall ce hall retour de cours j'espère qu'il aura été intéressant en tout cas dans les prochaines vidéos vous aurez des vlogs plantation des vlogs des hauls aussi avec plein de choses que j'ai acheté pour le balcon je sens que ça va être plutôt sympa j'ai trop hâte d'être au printemps vraiment j'en peux plus là heureusement il fait beau aujourd'hui ça fait du bien mais deux derniers jours il s'il faisait gris tu pouvais pas filmer c'était un peu chiant là il fait beau c'est un lundi j'ai pris mon congé pour pouvoir filmer pour vous dire parce que j'avais besoin de filmer j'avais une envie de filmer coup bah j'ai pris un congé pour pouvoir filmer qui fait ça personne donc bref j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux c'est Elisa BRTOF à vous abonner à ma chaîne juste là ce n'est toujours pas fait je vous mettrai dans ces vidéos cliquement juste en bas je vous fais des grands bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye